Sur le même sujet, un article de l'économiste de Bloomberg, Chen Zhiyuan, a été largement rapporté dans les médias chinois. Dans cet article, il a tout d'abord évoqué la politique monétaire de la Chine, soulignant que l'intégration du Yuan dans le bannier de retrait spécial du FMI a eu des impacts positifs sur l'économie chinoise. Selon M. Chen, malgré le ralentissement de l'économie chinoise durant ces dernières années, on a toujours raison d'être optimiste pour son avenir. Car des analystes de Bloomberg montrent que depuis 2012, l'économie chinoise approfondit sa restructuration en donnant de plus en plus de parts au secteur d'air sière et à la demande intérieure. Le développement devient ainsi plus équilibré. M. Chen a également mentionné la notion des réformes du côté de l'offre lancées par le gouvernement chinois, expliquant que cette mesure vise à exploiter le potentiel de l'économie chinoise. Avec ce potentiel bien exploité, malgré son ralentissement, l'économie chinoise pourra maintenir sa croissance à 6,5% au moins jusqu'en 2020, prévision que Bloomberg a donnée. et que le le serait dans un moment perdu au Reporter. Le soutien l'économie chinoise doit maintenir sa croissance à 15,6% au moins jusqu'en 2020,